Tu es très féministe dans ce que j'ai pu lire et voir, tu as quand même une... Écoute, je pense que j'aime, comment te dire, de par mon parcours aussi en tant que femme orientale, évidemment et inconsciemment, je milite pour les femmes. Parce que moi, j'ai aussi quitté une culture qui m'a aussi beaucoup enfermée. Et en plus, je me suis libérée de cette culture, tu vois, pour exister en tant que femme libre. Donc inconsciemment, je ne suis pas le porte-parole, tu vois, des femmes libres aujourd'hui. Tu vois, par exemple, il y a un féminisme, moi, qui ne me plaît pas. Je n'aime pas le courant des femmes qui montent leur sein pour les fémens. Je trouve que c'est... À côté du féminisme. Non, mais je veux dire, il y a des années, les femmes qui ont milité pour l'avortement n'avaient pas besoin de montrer leur sein, tu vois, pour militer pour de vraies causes pour les femmes. Après, j'ai l'impression... Alors, tu n'es peut-être pas d'accord, hein ? Je pense que tu as raison qu'à une époque, on n'avait pas besoin de faire ça parce que les choses avançaient. Oui, mais aujourd'hui, il y a eu des avancées, il y a eu l'avortement, etc. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de passer ce stade-là parce que ça n'avance plus. On en parle beaucoup. On parle de féminisme partout. Mais tu te rends compte quand même qu'on est obligé de montrer des seins pour parler d'une cause ? C'est quand même grave. C'est de l'activisme, donc c'est une manière de le faire. Mais à la base, c'était en vous aussi, c'était de la provocation. Voilà, c'est de la provoque. C'est la forme que tu déplores. Mais parfois, sans ce genre de provocation, on n'en parle pas. Oui, mais après, tu vois, le mouvement MeToo est un mouvement qui mérite aussi d'avoir été mis sur la place publique. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces affaires d'inceste qui sont quand même affreuses. Quand tu sais que la fille Kouchner sort un livre quand même où elle dit que toutes les copains de sa famille connaissaient l'existence de cet inceste et que personne n'a parlé. Mais sérieusement, quoi. Et ils sont tous là en train de dire aujourd'hui, oui, je démissionne. Mais pourquoi tu n'as pas parlé à l'époque ? Enfin, tu vois, c'est quoi cette... Ça fait écho aussi à l'affaire d'Annie Moine, genre 20, etc. Bien sûr, heureusement, mais la parole se libère. Mais c'est en faisant des livres comme elle a fait coup de poing, parce que c'est un livre qui est énorme. C'est une bombe, ce livre. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve que la parole s'est libérée de façon positive. Oui, bien sûr. Mais je pense que la parole aussi qui se libère de façon extrême comme ça peut aussi être à double tranchant. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rapports entre les hommes et les femmes se sont extrêmement durcis et distendus. À cause aussi de ça, je veux dire, il n'y a pas un mec aujourd'hui... La dernière fois, je te raconte une anecdote. J'étais à un dîner de presse et à un moment donné, je monte dans l'ascenseur. Et là, j'ai un mec derrière moi. Il me dit, ah non, non, madame, je ne monte pas avec vous. On ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. On ne sait jamais quoi. Je lui dis, excusez-moi, mais on ne sait jamais quoi. Avec tout ce qui se passe en ce moment... Tu pourrais éventuellement l'accuser de quelque chose. Non, mais c'est ça. C'est ça, ce n'est pas la faute des femmes, encore une fois. On va dire que c'est la faute des féministes trop engagées. Non, les hommes doivent juste se remettre aux questions et rester. Chacun est à sa place. Je suis d'accord, mais il y a certains discours féministes qui, à mon avis... Qui leur font peur ? Non, qui ne rendent pas service à la cause des hommes et des femmes. C'est tout ce que je dis.